Le baby-blou c'est un état transitoire dans l'humeur de la mère qui en général survient dans les quinze jours qui suivent la naissance où la maman à cause des changements hormonaux, de la surcharge de travail, du manque de sommeil, a une humeur un peu plus triste et qui touche 80% des femmes et qui a la particularité d'être résolutive spontanément sans avoir forcément besoin de traitement ou de prise en charge psychiatrique particulière. Une femme qui aurait des troubles de l'humeur qui se pérenniseraient dans le temps bascule dans la dépression du postpartum et qui ne peut être solutionnée par elle seule et souvent justifie d'une prise en charge globale par son entourage, une équipe médicale, que ce soit son médecin généraliste, la PMI ou les psychiatres. En tant que médecin obstétricienne, j'ai jamais vu autant de mères sombrer dans cette tristesse depuis la période du Covid. Est-ce que c'est la poule de l'œuf et la sensibilité que j'ai auprès de ces mères qui sont plus tristes parce qu'elles sont isolées du fait de ce virus ? En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui, oui, me semble être plus aiguë en ce moment, plus fréquent. Une maman déjà qui a des antécédents personnels dépressifs, c'est vrai qu'elle a plus de risques de faire une dépression du postpartum ou si elle a vécu difficilement sa grossesse, si le papa a été lui-même déprimé, s'il s'est passé une difficulté à la naissance, s'ils ont été séparés, ça effectivement, pour faire le lien mère-bébé. C'est plus compliqué si elle n'a pas eu son bébé contre elle tout de suite, s'il a présenté des difficultés d'adaptation à la naissance. Voilà, ça, c'est un facteur de risque effectivement de dépression pour la maman. Quand on dépiste cela, c'est d'assurer le soutien émotionnel de la maman dans cette relation mère-enfant. Et les différents maillons de la chaîne que l'on peut solliciter sont le père, le sensibiliser à ce qu'est la dépression du postpartum et ce qui doit l'alerter. Quand une maman, chaque geste de la vie quotidienne lui coûte, qu'elle n'a plus envie de se lever, qu'elle surréagit aux stimulations de son bébé quand il pleure ou au contraire qu'elle a l'impression qu'il a plein de soucis au niveau colique, digestif, troubles du sommeil, solliciter le corps médical. Alors ça peut être à tous les niveaux, le médecin généraliste, le pédiatre qui s'occupe du bébé, qui peut être alerté par le comportement de la mère. Et puis après, il y a un réseau qui n'est pas forcément facile d'accès via les PMI, via les psychiatres pour éventuellement soutenir de façon encore plus magistrale la maman via des hospitalisations dans des structures qui permettent de construire cette relation mère-enfant. Le père, premier maillon de la chaîne, essentiel, parce que c'est lui qui vit au quotidien avec sa femme et avec son enfant, encore plus avec l'allongement du congé paternité et que si lui ne voit pas la femme sombrer dans cette tristesse là, personne ne le verra. Parce que la société renvoie le côté très beautiful de la grossesse, on est bien dans son corps, accoucher c'est le plus beau jour de sa vie, être mère c'est une évidence et tout doit être, voilà, sous cette temporalité là, alors que c'est très complexe. Une mère est toujours coupable et a toujours l'impression de mal faire et elle peut être submergée du coup par les devoirs que sont les siens et l'absence de réassurance autour de son investissement. Et le père peut aider à cela, peut dépister, peut soutenir, peut renforcer positivement la maman, la décharger aussi pour qu'elle puisse gérer ses émotions et se reconstruire face à cette montagne qu'elle a à franchir. En fait le bébé dont la maman ne va pas bien, il ressent la vie émotionnelle en fait de sa maman. Il a sa vie émotionnelle propre mais aussi il ressent un peu ce que va vivre une maman qui ne va pas bien et bien ça va le toucher également. C'est à dire que c'est un bébé qui peut ressentir l'anxiété, les difficultés d'adaptation qu'elle peut avoir par rapport aux besoins qu'il va ressentir. C'est à dire qu'un bébé qui se manifeste parce qu'il a besoin de soins, de se nourrir, d'avoir juste aussi une relation affective, une maman qui ne va pas bien, elle ne va pas forcément lui répondre de la façon adaptée à ses besoins. Donc du coup il peut par la suite, si le trouble persiste en fait, montrer lui également soit des troubles d'attachement, des troubles de la relation, de l'anxiété, de l'agressivité, des pleurs excessifs, des troubles digestifs et on sait aussi que voilà plus ça dure, plus les signes sont importants chez la maman, plus ces troubles vont pouvoir perdurer surtout s'ils ne sont pas pris en charge et même parfois jusqu'à l'entrée à l'école, enfin aussi chez le grand-enfant. C'est un enfant qui peut avoir des troubles du sommeil, des troubles des interactions avec les autres enfants, des capacités de communication qui sont plus pauvres en fait que d'autres enfants dont les mamans n'ont pas été déprimées. Voilà alors généralement c'est chez des enfants dont la maman n'a pas été repérée, pas été traitée, donc les signes sont plus importants. Et alors ça heureusement c'est réversible. Le petit enfant il a une capacité d'adaptabilité qui est exceptionnelle, donc si sa maman va mieux, il va aller mieux aussi. Donc tout ça c'est réversible après, d'où l'importance qu'on les repère. Elles peuvent parfois arriver en consultation en se disant que leur bébé a des troubles des interactions ou elles sont inquiètes par rapport aux relations que leur bébé a avec elles et on peut souvent les rassurer en regardant ce bébé qui nous sourit, qui quand on va lui porter du soin pour l'examiner et tout ça, elle va avoir cette interaction avec nous. Alors ça peut être un peu culpabilisant mais en même temps ça peut les rassurer sur le fait que voilà l'interaction elle se fait facilement quand on peut avoir une réaction adaptée avec son bébé. On a pris à bras le corps cette pathologie-là, le psychisme étant toujours relayé au second plan par rapport aux somatiques et de fait on sensibilise les pères en suite de naissance avant leur sortie sur les difficultés qu'une mère peut être amenée à affronter. On a fait un petit flyer qui permet à la mère d'auto-évaluer son état psychique et ce qui lui permet sans forcément alerter et être jugée par son entourage, son état et éventuellement d'alerter de fait les soignants si l'échelle de cotation qu'elle a faite et qu'elle peut faire quotidiennement la met dans une zone rouge. Et du coup oui l'oralité, la communication, la sensibilisation en suite de naissance à mon avis va amener à des jolies récoltes. En tout cas pour les aider le plus tôt possible et qu'elles sombrent le moins possible dans leur dépression. Par rapport à la difficulté qu'une mère peut avoir à verbaliser sa souffrance, il y a quelques liens qu'elle peut trouver. Assez chétif je trouve encore actuellement mais j'imagine que les choses vont s'améliorer. Il y a une association de mamans par exemple qui a fait une association Maman Blues qui est là pour communiquer, discuter, partager les séquences qu'elles aussi elles ont vécu avec ses propres mamans. Après il y a les relais en PMI, il y a les pédiatres et les psychiatres. Mais il y a des associations canadiennes aussi qui sont plutôt pas mal sur ce sujet là. Mais dans la région ça reste encore assez modeste. Maman Blues, donc bonne adresse. Les chiffres sont assez effrayants, je pense qu'on est encore très très en dessous de leur estimation. Mais effectivement la première cause de mortalité maternelle reste le suicide et touche presque 20% des mères. et ça peut être l'issue fatale de ces dépressions non dépistées ou non diagnostiquées ou non soutenues par le corps médical et par la société en général. Que ça soit le père et la fratrie ou les autres aidants de la mère. ?